Bonjour à tous, je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Importance de la redomestication pour la conservation de l'agrobiodiversité, le cas du Châtaignier ». Je l'ai soutenue le 4 décembre dernier, elle a été dirigée par Laurent Hazard, Nathalie Quix et Timothée Flutre et je l'ai réalisée à l'unité Agir à Toulouse. Je vais vous la présenter suivant le plan suivant, une introduction qui va m'amener à la question de recherche et puis je vais présenter les deux volets de ma thèse. Un volet en génétique des populations et un volet en sciences sociales et je vais également présenter un point de discussion. Ma recherche porte sur la conservation de l'agrobiodiversité. L'agrobiodiversité recouvre la biodiversité des systèmes agricoles envisagés à différentes échelles spatiales et temporelles. La diversité des gènes, des variétés et des races, des espèces utilisées directement ou indirectement par l'agriculture et celles des agroécosystèmes. Mais également, les interactions que les humains établissent avec les dimensions biologiques de l'agrobiodiversité, telles que la diversité des savoirs, des usages et la diversité culturelle. C'est donc un objet pluridisciplinaire. La conservée suppose de s'intéresser à ces différents aspects et appelle une approche pluridisciplinaire. On travaille par du constat d'une nécessité de faire appel à l'agrobiodiversité afin de concevoir des systèmes agricoles qui mettent en œuvre les principes de l'agroécologie. Je me suis focalisée sur le châtaignier européen, Kassanea sativa, que l'on trouve en forêt, géré notamment en taillie pour son bois, à destination de la charpente, de piquet, de bois de chauffage ou encore de pâte à papier. Mais également en châtaignierais, il est alors planté à plus grands espacements, le sous-bois est entretenu et les châtaigniers greffés. Les châtaignes sont à destination de l'alimentation humaine et animale. C'est une espèce diploïde, monoïque mais auto-incompatible. Le greffage est nécessaire pour multiplier des caractères d'intérêt, des résistances à des maladies. Il y a donc différentes variétés fruitières que l'on multiplie par greffage. Le châtaignier fruitier a connu une apogée de sa production au cours du XVIIIe siècle, puis un abandon partiel de la production. En même temps, il y a un désengagement progressif de l'état de la conservation de la diversité génétique du châtaignier fruitier et des associations qui s'organisent avec l'intention de conserver et de remettre en production les châtaigniers. Je me suis intéressée à la redomestication du châtaignier, que j'ai définie à partir des travaux sur les forêts domestiques dans les pays tropicaux et subtropicaux. Les châtaigneries sont des forêts domestiques qui sont dominées par une seule espèce fortement travaillée par l'être humain et qui ont pu vivre des épisodes d'abandon et de rénovation. La redomestication correspond à la réappropriation du châtaignier lors d'un épisode de rénovation dans un territoire donné. Je me suis intéressée au Piedmont-Périnéen. C'est un territoire marginal du point de vue de la production de la châtaigne, qui était un aliment de soudure. Ce n'est pas une région castanéicole. En revanche, des châtaigniers et des châtaigneries anciennes, dont beaucoup sont à l'abandon, restent présents dans le paysage. C'est un contexte d'abandon de la production des châtaigniers. La valorisation économique possible dans ces territoires est minime. Malgré tout, des initiatives s'organisent et contribuent à une redomestication du châtaignier. J'en ai étudié deux, châtaignes des Pyrénées en Haute-Pyrénée et rénovas en Ariège. Cette redomestication crée un tissu social autour du châtaignier qui est redomestiqué, une diversité d'actrices et d'acteurs qui agissent sur et autour du châtaignier et se retrouvent pour des activités qui peuvent être festives, techniques ou du travail collectif. Au sein des associations, on observe notamment la prospection d'arbres et de vergers abandonnés qui est organisée par les associations pour retrouver les arbres dans le territoire. Certains châtaigniers sont décrits à l'aide des critères UPOV, qui sont des critères qui permettent d'inscrire des nouvelles variétés au catalogue français pendant deux à trois années consécutives, afin d'essayer de reconstruire un savoir sur ces arbres dont on ne sait plus rien, ni même le nom, à de très rares exceptions. C'est ce que je nomme par la suite le phénotypage in situ. D'autres activités, que je nomme activités de domestication d'après la littérature, dans le sens où elles transforment la morphologie et façonnent les arbres, sont organisées. C'est par exemple le débroussaillage qui va conduire à abattre certains arbres au profit de d'autres, ou encore de l'élagage ou du greffage. La domestication constitue un processus qui est pertinent à observer, à analyser et à accompagner, qui est susceptible de contribuer à l'agrobiodiversité d'un territoire. La re-domestication du châtaignier appelle une approche pluridisciplinaire et permet d'aborder deux angles de la recherche sur la conservation de l'agrobiodiversité. D'une part, la conservation dynamique in situ d'espèces pérennes, et d'autre part, le rôle d'amatrice et d'amateur. J'en viens à ma question de recherche. Quelle est l'importance de la re-domestication pour la conservation de l'agrobiodiversité, avec le cas du châtaignier ? Pour cela, j'ai adopté trois perspectives disciplinaires complémentaires. La première, historique, que je ne développerai pas ici. La deuxième, en géantique des populations. Quelle est la diversité et la structure des populations de châtaigniers en France ? Dans un deuxième temps, j'ai réalisé une analyse de la diversité adaptative des variétés retrouvées et conservées par les associations. J'ai confronté cette analyse avec les informations sur les variétés disponibles à l'échelle du Piedmont-Pyrénéen. J'ai alors cherché à répondre à la question suivante. Que conservent les initiatives étudiées et comment décrivent-elles la diversité génétique qu'elles cherchent à conserver ? Si de nombreux auteurs font un lien fort entre la conservation de la diversité génétique et une valorisation économique, néanmoins, sur le terrain, et notamment ceux que j'ai explorés, qui sont marginaux du point de vue de la production et de la valorisation économique, des initiatives prennent sans qu'elles soient reliées ni à une démarche de signes officiels de qualité, tels que des AOC ou des AOP, ni à une démarche de valorisation explicitement économique. En tout cas, ce n'est pas leur motivation initiale. La troisième partie utilise des outils des sciences humaines et sociales dans une perspective pragmatiste. Il m'en est fait sembler nécessaire d'oublier un temps que j'étais entrée sur les terrains enquêtés avec une perspective de conservation de la diversité génétique, afin de mieux comprendre ce à quoi les actrices et acteurs de terrain accordent de l'importance lorsqu'elles redomestiquent le châtaignier. C'est l'articulation de ces trois questionnements qui me permet de discuter dans quelles mesures et à quelles conditions la redomestication du châtaignier contribue à la conservation de l'agrobiodiversité de cette espèce. J'en viens à mes résultats. Je vais commencer par les résultats de la population, avec la première question que je vais présenter très rapidement. Quelle diversité et structure du châtaignier à l'échelle de la France ? C'est un travail qui a fait l'objet d'une publication dans Annals of Forest Science. Nous sommes partis de plusieurs hypothèses. D'une part, que nous allions trouver une diversité génétique similaire à celle de l'Espagne et de l'Italie, qui sont des pays castanicoles voisins de la France. Et d'autre part, que nous allions trouver une faible structure entre châtaigniers forestiers et cultivés, du fait des flux de pollen entre ces deux compartiments, et de la fixation de génotypes par greffage de châtaigniers spontanés. Nous avons également fait l'hypothèse que nous allions trouver une faible structure des populations de châtaigniers cultivés, également du fait de la circulation à se tester historiquement des greffons et des châtaignes. En termes de matériel et méthode, j'ai travaillé avec un institut technologique, le FCBA, à côté de Bordeaux. Ensemble, nous avons génotypé dans 17 régions, environ 1400 châtaigniers, que nous avons génotypé avec des marqueurs microsatellites neutres, et un sous-ensemble a été génotypé de façon plus précise avec plus de marqueurs microsatellites. L'ensemble de cette analyse a été conduite de manière reproductible, et les scripts sur R et également les sorties sont disponibles sur DataInRile. Je ne vais pas présenter en tant que tel les résultats, mais simplement les apports de cette première question. C'est un travail qui est connu la première étude de la diversité génétique neutre et de la structure des populations de châtaigniers en France, qui montre que la diversité génétique neutre du châtaignier n'est pas menacée. Il n'y a pas de différence significative entre châtaigniers forestiers et cultivés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par le génotypage, attribuer a priori un châtaignier à un compartiment forestier ou cultivé. En revanche, lorsqu'on analyse l'ensemble des châtaigniers sans leur attribuer un statut forestier ou cultivé a priori, on détecte une structuration qui est plutôt faible en deux groupes, qui sont plutôt orientées est-ouest, avec à l'est la Corse, le Var et une partie de l'Ardèche, et à l'ouest, le reste de la France. Une analyse moléculaire de variances a révélé que la plupart de la variances se retrouvent au sein des régions échantillonnées, cela signifie qu'il y a une diversité qui est redondante entre les régions échantillonnées. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de diversité génétique neutre, or sur le terrain, un enjeu est bien d'identifier et de nommer des variétés, ceci se fonde principalement sur des critères phénotypiques d'intérêt, la couleur de la taille des châtaignes par exemple. Cela peut correspondre à une démarche de sélection au sein du compartiment cultivé, et en réponse à une demande des terrains et afin de faire le lien avec la question des valeurs qui est abordée dans la dernière partie, je me suis demandé quelle proximité génétique on va trouver entre châtaigniers cultivés et quelle diversité intra-variétale. Je suis partie de plusieurs hypothèses. D'une part, que j'allais trouver des variétés plutôt polyclonales, que j'allais pouvoir trouver des traces de cette circulation historiquement attestée des greffons, et que les variétés transportées entre régions par le passé sont toujours aussi appréciées de nos jours. Pour cela, j'ai réanalysé le jeu de données uniquement sur les châtaigniers échantillonnés cultivés. J'ai réalisé les mêmes analyses que précédemment, auxquelles j'ai ajouté une analyse clonale et une analyse phylogénétique, et comme précédemment, c'est une analyse qui est reproductible et disponible sur Dada et Inrae. Un premier résultat est qu'il n'y a pas d'endidémisme strict des variétés. Sur cette diapositive, vous voyez en vis-à-vis une analyse de la structure génétique du jeu de données à 17 marqueurs microsatellites, avec la même méthode que précédemment, à gauche, et un réseau phylogénétique à droite. L'analyse de structure a détecté quatre groupes génétiques qui reflètent assez bien la répartition géographique, la Corse en violet, le Var et l'Ardèche en vert, le Limousin et l'Aveyron en jaune, et les Pyrénées en rouge. À droite, c'est le réseau phylogénétique. Sur ce réseau, chaque point que vous voyez est un clone génétique. La taille des points correspond au nombre de châtaigniers qui ont le même génotype. L'épaisseur des traits qui relie les points correspond à la proximité génétique entre les clones et la couleur aux régions échantillonnées. Ce ne sont pas les mêmes couleurs que sur la gauche. Bien sûr, la relative correspondance à la structure génétique et la répartition géographique que j'ai identifiée précédemment se retrouve sur le réseau. Par exemple, vous voyez la Corse qui est en rose tout en haut. Cependant, le mélange des couleurs, c'est-à-dire des génotypes proches qui ont été échantillonnées dans des régions différentes, saute aux yeux, et cela peut s'interpréter comme la confirmation de la circulation historique des greffons. On retrouve y compris des génotypes qui sont identiques entre régions échantillonnées différentes. Je vais donner deux exemples. Parfois, ce sont des régions qui sont proches géographiquement et cela peut correspondre à un même massif. C'est le cas du rond à la fois bleu et jaune qui correspond à l'Aveyron et au Limousin, de variétés qui sont communes au sein de ce massif. Et un peu plus bas, vous voyez un rond à la fois rouge, orangé et jaune avec la nousillarde et la fine de Monfa. La nousillarde est une variété qui est bien connue en Limousin et la fine de Monfa est une variété qui a été identifiée après phénotypage in situ de plusieurs châtaigniers en arriège. Et le fait de reconnaître la nousillarde dans la fine de Monfa lui confère une reconnaissance locale, une légitimité supplémentaire. En revanche, le nom local a été conservé. Certains châtaigniers qui sont décrits phénotypiquement in situ comme appartenant à une même variété présentent des différences génétiques. Je vais uniquement donner le premier exemple. La pâte de loup, c'est une variété pyrénéenne qui est dominante localement que l'on reconnaît par ses chatons astaminés. Cela signifie qu'ils ne produisent pas de pollen comme d'autres variétés de châtaigniers. Et ça pourrait être un caractère de domestication. Les échanges que j'ai pu avoir sur le terrain montraient que c'est que la vingtaine de châtaigniers que j'ai génotypés de pâte de loup, dont on a retrouvé seulement un clone dominant mais quatre autres clones, les membres de l'association avaient observé des différences phénotypiques sur ces quatre clones et se demandaient si c'était dû à la génétique de l'arbre ou à l'effet de l'environnement. En termes d'apport sur cette partie, j'ai montré qu'il y avait une relativement bonne concordance que ce soit entre des variétés définies à dire d'experts par tradition orale pour les régions du Var, de l'Ardèche, du Limousin et de l'Aveyron et le génotypage ou bien entre les variétés qui ont été définies suite au phénotypage in situ, en arrière, géant haute Pyrénée et le génotypage. Ces résultats ont permis d'identifier des erreurs de nommage de certains génotypes et probablement dû à des mélanges d'étiquettes lors de l'échantillonnage. Et les premiers résultats que j'ai présentés sur les variétés ont fortement intéressé les participants. Ce travail en génétique des populations et le travail historique m'ont permis de resituer les terrains enquêtés par rapport aux enjeux de conservation de la diversité génétique du châtaignier en France. A l'échelle de la France, donc, la diversité génétique du châtaignier forestier cultivé n'est pas menacée. La diversité adaptative reste, elle, à étudier de façon plus approfondie, notamment sur les effectifs et la répartition territoriale des variétés. J'ai trouvé une relativement bonne concordance entre des variétés à dire d'experts et le génotypage, ce qui donne confiance quant à la possibilité pour les acteurs de terrain de détecter les différents génotypes qui sont présents sur leur territoire d'action. Les associations enquêtées hébergent, c'est-à-dire qu'elles connaissent et qu'elles ont retrouvé une part de la diversité génétique du châtaignier présente à l'échelle de la France. Les différentes présentations et ateliers que j'animais au cours de ma thèse auprès des trois associations me conduisent à penser qu'une minorité des acteurs rencontrés et enquêtés sont intéressés effectivement par la conservation des variétés et leur phénotypage. C'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de sortir un temps de ma perspective de conservation pour me demander plus largement quelles sont les motivations à agir des acteurs et notamment des autres, ceux qui font vivre les associations et agissent au-delà du cercle associatif en redomestiquant le châtaignier. Quel rôle éventuel peuvent-ils jouer dans la conservation de la diversité génétique du châtaignier ? C'est l'objet de la partie suivante et discussion. Comment le châtaignier devient important ? Comment les actrices et les acteurs impliqués dans les associations qui mènent des activités autour du châtaignier en viennent à lui attribuer de la valeur ? L'idée c'est que s'il y a redomestication, c'est qu'il y a des acteurs qui accordent de l'importance au châtaignier dans différentes perspectives. S'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de redomestication. Le simple fait que l'on puisse constater qu'il y a au-delà de la redomestication manifeste, exprime qu'il y a de la valuation. La valorisation économique en fait partie, mais ici ce qui m'intéresse ce sont les autres, ce qui rend mes terrains particulièrement pertinents. Il est généralement admis que la valorisation de la biodiversité cultivée contribue à sa conservation, c'est en effet un principe qui est inscrit dès 92 dans la Convention pour la biodiversité et réciproquement qu'un défaut de valorisation entraîne une négligence de la conservation de la biodiversité et donc de sa conservation. Je fais l'hypothèse que la redomestication s'appuie également sur d'autres valeurs. La faible valorisation économique des châtaignes sur mes terrains d'études m'a semblé propice à révéler d'autres valeurs que la valeur économique. En termes de démarche, j'ai réalisé des entretiens, des observations participantes et organisé des journées d'échange dans le cadre de ma thèse. Je suis entrée par les associations, puis par boule de neige, j'ai essayé de collecter une diversité de points de vue. Je mobilise le cadre théorique de la valuation de Dewey, qui est né dans un contexte de controverse autour des différentes conceptions de la notion de valeur. Il y a beaucoup de travaux actuellement, un intérêt qui s'empare de ce cadre, il y a cependant peu de cas pratiques qui constituent à la fois une difficulté et une originalité de mon travail de thèse. Le passage suivant qui est extrait de l'ouvrage « La formation des valeurs » de liétales nous éclaire sur comment se construisent les valeurs dans une perspective pragmatiste et est un guide méthodologique pour les révéler. Ce à quoi nous attribuons de la valeur n'est rien d'autre que ce à quoi nous tenons. Cela signifie qu'un objet n'a pas de valeur, indépendamment du sujet qu'il expérimente dans une situation donnée. Les valeurs, elles sont révisables et révisées en permanence. Ce sont donc des faits observables. Je peux les observer en m'intéressant à, et c'est la suite de la citation. Ce à quoi ou à qui nous manifestons concrètement notre attachement, à travers nos attitudes actives, nos comportements, nos façons d'agir. Nous y tenons, nous le désirons, nous efforçons d'y parvenir, de l'obtenir et lorsque nous l'avons, nous faisons tout pour le conserver et en prolonger l'existence. C'est ce à quoi nous tenons et aussi ce par quoi nous tenons. Voilà ce que j'ai recherché dans les entretiens et les observations afin de comprendre comment le châtaigné devient important pour les enquêter. De plus, il faut bien avoir en tête que la question de la valeur dans une perspective pragmatique est une question relationnelle. Par exemple, la notion de valeur intrinsèque, qui est parfois attribuée à la biodiversité, porte en elle une contradiction lorsqu'on se place dans cette perspective, puisque qui dit valoir dit par définition valoir pour quelqu'un. Pour parler des activités sociales qui conduisent à la formation de valeur, on parle alors de valuation et dans cette partie, j'ai cherché à révéler des processus au travers desquels le châtaigny est valué. Donc pour résumer ma démarche d'analyse, je me suis intéressée à ce que font les actrices et les acteurs, car ce qu'ils font me permet de révéler ce qui reste parfois implicite dans les discours, et également de révéler ce qui donne du sens à l'action et décuple l'envie d'agir. En termes de méthode, j'ai utilisé le logiciel Envivo et effectué des allers-retours entre le codage, le cadre théorique et le corpus. Et dans l'ensemble du corpus, les récits d'actions dans les entretiens et les notes d'observation ont été les parties les plus informatives. Je me suis donc intéressée à ce que font les acteurs avec autour pour le châtaignier. Je me suis intéressée à l'ensemble des activités en lien avec le châtaignier, les techniques comme le greffage, les festives comme les fêtes de la châtaigne, les individuels comme l'aménagement d'une châtaignerie, et les collectives comme les récoltes, transformations et l'épluchage. Je me suis intéressée à celles menées par les associations comme le phénotypage et les formations et celles menées en dehors du cadre des associations par des membres ou des personnes qui ont été proches à un moment des associations et n'en font plus nécessairement partie. Les observations et les entretiens montrent que l'avaluation du châtaignier est complexe à circonscrire et à synthétiser. Le châtaignier, les châtaignes, le bois ou la châtaignerie peuvent être valués. Le châtaignier en tant qu'espèce, ou seulement certains arbres. Chaque personne développe une relation au châtaignier qui lui est spécifique. Mon analyse révèle cinq manières d'évaluer le châtaignier sans que je ne hiérarchise leur importance et je vais présenter uniquement et conjointement le développement de l'autonomie et le développement de relations au vivant, donc avec le même exemple. La recherche d'autonomie peut faire agir selon des fins en vue qui sont successives et qui sont inattendues jusqu'à l'exemple que je vais donner ici, favoriser le développement de relations au vivant. Un membre de châtaignes des Pyrénées qui est pluréactif m'a fait visiter sa châtaignerie près d'Argelès-Gazoste, dans les Hauts-de-Pyrénées. On y accède par un petit sentier depuis sa maison et elle fait environ un hectare. Elle a été achetée il y a une dizaine d'années pour devenir autonome en bois de chauffage. Il y a développé de multiples activités après avoir découvert qu'il s'agissait en fait une châtaignerie laissée à l'abandon et même de la meilleure châtaignerie du village. Faire du bois et mettre des rouges et des châtaigniers, y installer d'autres fruitiers, aménager les abords du chemin de randonnée pour garantir l'intimité du lieu sont parmi les activités développées qui répondent à une recherche d'autosuffisance dans différents domaines et au-delà à l'extension du jardin domestique vers la châtaignerie. Cet exemple montre comment la fréquentation des châtaigniers est favorable au développement d'une familiarité mais aussi d'une attention qui permet de devenir réceptif. D'un espace aménagé, la châtaignerie devient un espace habité, un espace ouvert aux campeurs à la belle saison puisqu'il y a construit une hutte et un espace accueillant pour la faune dont la présence est acceptée et même recherchée. Il y a un salle des pièges photo. Les dégâts des rouges sur le greffe sont interprétés comme une curiosité de leur part envers l'action de l'homme. D'une parcelle de bois pour devenir autonome en chauffage, ce lieu qui est fréquenté quotidiennement est devenu un lieu d'expression personnelle et notamment un lieu auprès duquel il développe des relations aux vivants et ici pas seulement aux châtaigniers mais à l'ensemble de la châtaignerie de ses habitants. On est ici bien loin d'une perspective conservationniste. En revanche, on peut s'interroger si les actions menées participent indirectement d'une conservation dynamique in situ. On peut faire l'hypothèse que oui, si l'entretien prolonge la vie des châtaigniers greffés historiquement et si parmi les greffages une diversité de variétés sont greffées. Ce travail est l'un des premiers cas d'études qui mobilise la théorie de l'évaluation de Dioui sur le thème de la biodiversité. Cela constitue à la fois une originalité de mon travail et une difficulté puisque j'avais peu d'exemples. C'est une approche qui me semble pertinente pour étudier la redomestication puisqu'elle m'a permis de m'attacher à ce que font les acteurs et à révéler des implicits. Par exemple, l'importance d'une forme de diversité autour des châtaignes qui n'est pas explicite dans les discours chez certains et l'importance de la relation vivant que j'ai pu observer et qui est rarement verbalisée. Dans mon manuscrit, je montre que les terrains à étudier ont permis de révéler qu'une diversité de valuations sous-tendent la redomestication. Je ne prétends pas que les terrains enquêtés soient les seuls dans lesquels on retrouve cette diversité de valuations. En revanche, je pense que le fait que la valorisation économique des châtaignes y soit minimisée est un atout qui m'a permis de révéler d'autant plus facilement les autres valuations. Dans les territoires enquêtés, la conservation dynamique in situ du châtaignier repose sur sa redomestication. A l'inverse, la redomestication dépasse largement le cadre d'une conservation dynamique in situ et implique de prendre en compte ce qui est important pour les acteurs locaux, au-delà de la valorisation économique et de la conservation des variétés locales afin de l'encourager. Je suis en arrivée à la discussion. Dans ma thèse, j'ai mobilisé des outils de discipline très éloignés les unes de l'autre, la génétique des populations et les sciences sociales. En discussion, je vais donner un exemple de l'articulation de ces travaux afin de répondre en partie à la question de recherche générale. La perspective historique que je n'ai pas présentée ici, elle a montré que la conservation en collation statique est fragile au niveau institutionnel et elle identifie deux dynamiques. Une dynamique de relance territoriale et une dynamique qui suit une logique dite civique avec un rôle fort d'association. Ces deux logiques ont des atouts pour prétendre à une conservation dynamique in situ, la valorisation économique d'une large liste de variétés traditionnelles pour les AOC et les AOP en Ardèche et en Corse, par exemple, et une revendication, une intentionnalité de conservation de la part d'acteurs associatifs, tels que le conservatoire à Véronée. Cette partie, elle pose la question de dans quelle mesure ces différents acteurs participent d'une conservation dynamique in situ. La génétique des populations, elle m'a permis de faire un premier état des lieux de la diversité génétique neutre et conclue à l'absence de risque d'érosion de cette diversité à l'échelle de la France, châtaigniers forestiers et cultivés confondus, ainsi qu'à une relative bonne correspondance entre les variétés et le jeune équipage. La perspective pragmatiste, elle a révélé une diversité de manière d'évaluer le châtaignier et un continuum depuis une conservation intentionnelle jusqu'à des actions qui contribuent indirectement à sa conservation. Ces trois regards sur la conservation de la groupe de diversité me permettent de tirer une série d'enseignements croisés, notamment que les variétés sont un enjeu clé de la conservation et de la redomestication. Les retrouver, les nommer, permet de les diffuser. Ce sont en quelque sorte des courroies de transmission qui permettent dialogue et échanges entre les personnes plus intéressées par la conservation d'un patrimoine fruitier et ceux plus intéressés par l'usage dans ces différentes dimensions. Et j'ai montré qu'une part de la diversité génétique qui est présente à l'échelle nationale se retrouve sur les terrains enquêtés et qu'il y a une diversité de valuation. Aussi, il me semble qu'au côté de la valorisation économique, dont je ne remets pas en cause de la nécessité, l'évaluation que j'ai révélée sont importantes pour garantir une conservation de la diversité génétique adaptative. En termes de perspectives, il me semble particulièrement intéressant de parvenir à mieux étudier et à modéliser des modes de gestion collectifs qui soient favorables à la conservation de la diversité génétique d'espèces pérennes mineures et en particulier de la circulation de greffons. D'autre part, le fonctionnement de tel collectif est à approfondir. Les accompagner vers des modes de gestion qui articulent la conservation de la diversité génétique et la participation pleine et entière de leurs membres est une deuxième perspective de recherche qui m'intéresse. En conclusion, j'ai trois messages importants qui sont à retenir de mon travail. La redomestication peut être une réponse à l'enjeu de diversification des systèmes agréments alimentaires à l'échelle des territoires concernés puisqu'elle permet de réintégrer une espèce précédemment abandonnée dans les paysages, sur les étals et donc dans les assiettes. Elle peut être une réponse à l'enjeu de conservation de l'agro-budiversité pour des espèces pérennes mineures puisqu'elle contribue à retrouver à sélectionner une diversité adaptative, notamment au travers de la prospection des arbres et des vergers abandonnés. La redomestication répond à la perte des savoirs traditionnels écologiques en produisant des savoirs locaux sur les variétés, sur les manières d'utiliser et de cultiver l'espèce précédemment abandonnée. La redomestication permet également de redévelopper l'usage de l'espèce concernée. Ainsi, la conservation dynamique in situ peut s'appuyer sur la redomestication. Stimuler le développement d'initiatives collectives de redomestication nécessite de prendre en compte la diversité des motivations à agir, c'est-à-dire qu'en termes de politique publique, favoriser la conservation d'espèces pérennes mineures comme le fait le CPBR en Occitanie sur le Châtaignier est important, mais ce n'est probablement pas suffisant si l'objectif est une conservation dynamique in situ. J'en ai fait montrer par ma thèse que celle-ci repose au moins dans les terrains que j'ai enquêtés sur quelque chose de plus englobant que j'ai nommé la redomestication. Bien, merci, j'ai fini.